Du point de vue des moteurs de recherche et des consommateurs, le site internet de la marque est ce qui fait autorité lorsqu'il s'agit de rechercher de l'information sur elle. La présence digitale d'une marque est strictement dépendante de la qualité et de la profondeur des données qui sont disponibles sur ces établissements dans l'ensemble de l'écosystème digital. Par écosystème digital, on entend les pages locales du site internet bien sûr, mais aussi et surtout les applications de tierces comme des moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les GPS, les annuaires, les services de cartographie et demain les assistants vocaux. Or, grâce à une gestion effective de sa présence online, une organisation qui a plusieurs établissements comme des restaurants, comme des hôtels, comme des agences, comme des points de vente, va pouvoir s'assurer que toutes les informations critiques, comme le nom, l'adresse, le téléphone, mais aussi des images, des photos, des adresses URL qui pointent vers son site internet, des horaires d'ouverture, etc. vont pouvoir être correctes, complètes, mais surtout identifiables et facilement trouvables par les moteurs de recherche au moment même où un consommateur potentiel effectue une recherche dans l'univers sémantique de la marque. Donc l'objectif ultime des outils de Digital Knowledge Management, c'est précisément d'utiliser et d'optimiser la présence online d'une marque pour générer des flux physiques dans ces établissements physiques. Et juste un chiffre pour terminer, selon des recherches Google, près de 80% des personnes qui font une recherche locale se dirigent en point de vente dans les 24 heures qui viennent et près de 30% de ces recherches locales déboucheront sur un achat. Comme je l'ai indiqué en introduction, la présence digitale d'une marque commence sur son site internet. C'est là qu'elle va consigner l'ensemble des informations qui sont relatives à ses activités. C'est-à-dire en gros, tout ce que les consommateurs doivent savoir sur elle. Ses produits, ses services, ses points de vente, ses horaires d'ouverture, ses avis, etc. La qualité de ces informations est absolument cruciale. Pourquoi ? Parce que du point de vue des moteurs de recherche et des consommateurs, le site internet de la marque est ce qui fait autorité lorsqu'il s'agit de rechercher de l'information sur elle. Et d'une certaine façon, sur les 20 dernières années, le site internet de la marque était le principal lieu d'interaction entre elle et ses clients. Mais une marque n'existe pas exclusivement sur son site internet. Elle existe aussi sur Google, sur Facebook, sur Apple, sur Foursquare, sur Yelp, sur Snapchat, sur des annuaires, dans des assistants vocaux. Et quand on agrège l'ensemble de ces sites, eh bien, ces applications tiers génèrent trois fois plus de trafic que son propre site internet. Et j'irai même plus loin, l'ensemble de ces applications tiers génèrent tous les mois des millions d'appels téléphoniques, des millions de demandes de direction, des millions de réservations. Et toujours sur la base de l'analyse de nos clients, ces applications tiers génèrent cinq fois plus de call to action que le propre site internet de la marque. Pour aller droit à l'essentiel, on peut faire quatre choses. La première, c'est de créer une source de données qui va être unique et centralisée et qui va pouvoir alimenter en temps réel et de façon synchrone non seulement les pages locales du site internet de la marque, mais aussi les applications tiers, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. L'idée est double. La première chose, c'est de créer une représentation unifiée de la marque, mais surtout de s'assurer de la parfaite consistance des données dans l'ensemble de l'écosystème digital. Le deuxième point très important, c'est que quand je parle d'informations, il faut être extrêmement clair sur cette notion. Je ne veux pas juste dire les informations basiques du type nom, adresse, téléphone, mais aussi des informations relatives aux produits et aux services qui sont vendus par la marque. Des photos, des vidéos qui vont la mettre en valeur dans cet écosystème digital. Ou encore de plus en plus, les avis et les recommandations dont on sait l'importance dans un cycle de décision d'achat, mais aussi pour apparaître en bonne position dans les moteurs de recherche. Le troisième point qui est lié au second, c'est de disposer d'un outil de gestion des avis qui va permettre non seulement de collecter des informations sur ce que pensent les consommateurs de ces établissements, mais surtout de pouvoir faire de ces consommateurs de véritables ambassadeurs de la marque. Et le quatrième point, de pouvoir disposer d'un ensemble d'indicateurs clés qui vont permettre à une marque non seulement de pouvoir monitorer sa part de voix dans l'ensemble de l'écosystème digital par rapport à ses concurrents, mais surtout de mesurer le niveau d'engagement de ces consommateurs, le plus souvent traqué en termes de nombre de call to action. Alors sans aucun doute, le développement de la recherche vocale, qui devrait représenter environ 50% de la recherche totale à horizon 2020, selon une étude de Comscore. Alors peut-être que ce chiffre est un peu optimiste, mais au moins il indique une direction. Et ce phénomène est tiré par deux facteurs. Premièrement, la recherche en mobilité qui est dorénavant plus importante que la recherche sur du desktop classique. Et surtout, deuxièmement, le développement des assistants personnels intelligents comme Google Home ou encore Amazon Echo, qui fonctionnent tous à partir de la voix. Et cette évolution des interfaces homme-machine va avoir des conséquences à plusieurs niveaux. Premièrement, dans la façon naturellement dont on va avoir de formuler nos requêtes, mais la façon dont elles vont être traitées, mais aussi la façon dont ces requêtes vont être restituées. Alors quelles conséquences pour les entreprises ? En gros, on ne peut pas prédire l'évolution des interfaces homme-machine, on ne peut pas prédire l'évolution des algorithmes, mais ce que peut faire une entreprise dès maintenant, c'est de prendre le contrôle des connaissances qui vont alimenter ces systèmes intelligents et à partir desquelles ils vont prendre des décisions au moment où un consommateur potentiel va faire une recherche dans l'univers sémantique de la marque. Et c'est précisément la mission de Yext.